Voilà, et comme promis, nous partons pour la Provence à la découverte des abbayes cisterciennes, commencée par celle du Toronnet. C'est la toute première, elle a été construite au XIIe siècle. Nous irons à la rencontre des moines, on signale qu'ils sont encore 3000 dans le monde. C'est l'occasion aussi de parcourir des paysages magnifiques en Provence, et notamment les falaises d'escalade de Bioux, dont la plus haute atteint 120 mètres de haut. Alors, la route des abbayes cisterciennes va nous conduire du Toronnet à Sénanque, en passant par Sylvacane. On appelle ces trois abbayes les trois sœurs provençales. Elles sont nichées dans de très beaux paysages. Mathieu Poissonnet et Pascal Delporte nous y emmènent. Il y a des lieux qui se découvrent les yeux fermés. Dans cette abbastiale du Toronnet du XIIe siècle, l'acoustique est parfaite. Elle attire les meilleurs chanteurs grégoriens, en quête de la résonance la plus longue. On entend effectivement les voix, d'une certaine façon, planer sous la voûte de l'abbastiale. On est environ à 10 secondes. Et c'est encore là. À l'abbaye du Toronnet, plus vieille abbaye cistercienne de Provence, les moines du Moyen-Âge ne recherchaient qu'une chose, l'austérité, avec des lignes pour seule sculpture, loin de l'opulence de l'église de l'époque. C'est d'abord rechercher la simplicité, rechercher l'éloignement, rechercher l'isolement. Le site du Toronnet correspond parfaitement aux critères. En quittant la petite abbaye du Var, les gorges du Verdon apparaissent au loin. Et posées sur la colline, on devine grès ou les bas. C'est ici que travaillent les plus vieux centeniers de Provence, avec un seul impératif, respecter un savoir-faire vieux de près de 200 ans. Je pose tous mes éléments, et après je vais laisser un petit peu le centenre sécher et à draquer, et je vais tout reprendre au fur et à mesure. Je viens de reprendre les cheveux pour donner un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de vie au personnage. Remontons la durance. Perdu, dans une zone autrefois marécageuse, l'abbaye de Sylvacane est aujourd'hui le terrain de jeu des bâtisseurs. Avec son taillant, un outil emprunté aux artisans du Moyen-Âge, Quentin taille la pierre. Le but de la manœuvre, c'est pour atténuer l'aspect de la nouvelle pierre, pour que ça ressemble le plus possible à l'ancienne. Accrochés aux façades de l'édifice, les ouvriers restaurent la toiture, bouchent les joints et changent les pierres. Plus bas, le maître verrier retire délicatement les vitraux pour les restaurer en atelier. Il faut être très précis et très méticuleux. Oui. Pourquoi ? C'est un métier, c'est un savoir-faire et c'est une passion avant tout. La froideur des lieux rappelle le dogme de la simplicité et de l'isolement. Mais au fil des siècles, les moines s'enrichissent, l'abbaye s'agrandit et l'architecture change. On sent qu'il y a une évolution du style. On est beaucoup moins proche de la règle. On s'en éloigne car on est déjà dans un style beaucoup plus gothique, beaucoup plus recherché, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus décoré. Au nord de la Durance, les premiers villages perchés apparaissent. Mais il faut avancer encore un peu, grimper le mont Luberon pour encore mieux les admirer. Alors là, on voit les villages perchés, au premier plan, Beaugneux, puis Lacoste, Goulde, on devine Gordes, le village de Roussillon, en face, le mont Ventoux et bien sûr, les Alpes. Et comme si ce n'était pas suffisant, certains ont voulu prendre encore plus de hauteur. C'est l'histoire d'un homme qui a, pour faire plaisir à sa femme, il a entrepris la construction de cette tour pour que du haut de la tour, elle puisse voir la mer. Non loin d'ici, sur un autre flanc de la colline, un groupe d'amis russes assistent à la récolte de leurs champignons préférés. C'est une petite boule recouverte de terre, mais à 1000 euros le kilo, la truffe de Provence attire les gourmets du monde entier. Robert et Kita, son chien truffier, font le spectacle. En moins de 30 secondes, le chien trouve une truffe. Vous voyez que Kita les aime bien, parce qu'elle en mange plus que moi, elle. Appareil photo à la main, les Russes sont conquis. Ce matin, Kita va déterrer 6 truffes. Et quand le chien les renifle, c'est qu'elles sont prêtes à être dégustées. Aujourd'hui, la truffe est arrivée à maturité, elle dégage un arôme. Alors que hier, elle n'était pas à maturité. Retrouvons Georges, le garde forestier du Lubéron. Il a quitté la basse végétation de Provence pour s'enfoncer dans une forêt bien connue de la région, la forêt des Cèdres. Il y a 150 ans, ici, il n'y avait rien. C'était un plateau désertique. Et l'idée, c'était de planter une forêt. Donc, on a mis à contribution les villageois de Beauneu-la-Coste et Ménerbe. Et là, ils ont semé des petites graines, des graines de cèdre de l'Atlas qui nous viennent d'Algérie. Dans la vallée, au pied de la forêt des Cèdres, le village de Ménerbe domine les vignes. Au détour de ruelles escarpées, entre les bâtiments en pierre sèche, se dresse la maison de la truffe. C'est ici qu'après une bonne matinée de récolte, les touristes russes...